Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne. Cette fois le jeu ce sera Gunhead, qui a été développé et édité par Alien Trap Games, que nous remercions de nous avoir fourni. Cette clé, le jeu est sorti le 8 novembre 2023, c'est un Very Fast FPS Roguelite. Donc Very Fast FPS, pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez prendre un peu Doom, c'est pas aussi gore, mais le type de jeu. D'ailleurs j'ai dû grandement descendre la sensibilité, vous verrez ce que ça fait si je mets la sensibilité de la souris à fond. C'est le Vomitron 40 000, et donc pour vous je vais quand même éviter de vous faire faire un Vomitron 40 000. Ce jeu coûte 19,50€, il est jouable à la manette ou au clavier souris, uniquement en solo, et il est en français. Il y a des petits problèmes avec la trad, pas que la trad elle est mal faite, c'est que vous allez voir il y a des textes qui rentrent pas dans les cases. Voilà, mais ça, on a l'habitude, on va tout de suite passer sur le jeu, le voilà, le jeu, le beau jeu, avec une super musique d'ailleurs. On va juste, voilà, hop, je vais juste prendre un slot empty pour recommencer à zéro, mais c'est déjà un jeu de l'amour. Alors j'ai juste vérifié que, voilà, langue franche déjà, c'est le genre de petit truc, c'est French, des trucs comme ça. Voilà, commande, voilà, bon, il a l'aïsé à garder, voilà, regardez, par exemple, assistance à la visée, bon, voilà, c'est tout son globe un peu, c'est un peu bizarre. Je vous montrerai la sensibilité de la souris. En jeu, on peut avoir une taille de radar, donc ça, ça va être très très utile, vous allez voir, mais on va tout de suite commencer. Juste une petite précision, les personnes atteintes d'épilepsie, faites attention en jouant au jeu, voilà, attention. Ça, moi, je ne suis pas atteint, donc je ne sais pas trop ce que ça peut faire, mais les épileptiques, regardez avant d'y jouer, il y a beaucoup de couleurs, ça, enfin, il peut y avoir beaucoup de couleurs, ça peut flasher un peu, donc attention, vous êtes prévenus. C'est parti, faisons une nouvelle partie, alors, le niveau difficulté, on peut le changer en cours de partie quand on veut, enfin, quand on veut, dans le hub, donc on va partir en moyen pour commencer, c'est parti. Voilà, ok. Très bien, j'espère, wow, c'est beau. Oui, qu'on doit aller chercher des spécimens extraterrestres. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va être sur une map générale, un peu à la, comme on pourrait faire un FTL, donc vous allez devoir choisir des vaisseaux, en fait, des parties de vaisseaux à attaquer. Je vais vous montrer ça. Entre chaque mission, vous revenez au hub et vous pouvez améliorer ou changer ou débloquer des choses, tout va se débloquer après. Et ici, c'est tous les vaisseaux qu'on doit casser, voilà, vous voyez qu'il y en a 2, 4, 6, 7, déjà pas dégueulasse, sachant qu'un niveau, c'est plusieurs vaisseaux avant d'attaquer le boss. Il faut faire plusieurs, avancer plusieurs fois. Voilà, voilà, donc petit graphisme en Schnell, en Schellschning, graphisme, dessin animé, quoi. Alors, juste, voilà pourquoi je vous disais que c'était le Vomitron. Donc là, on est d'accord, je suis en 0,5. Alors, 1, pour la, c'est ça. Voilà, hein, ben, et alors ? Moi, je veux voir quelqu'un jouer en 3. Parce que là, là, c'est le Vomitron 3000. Voilà, je bouge, là, je bouge à peine la souris. C'est vraiment le Vomitron 3000. Je comprends pas comment on peut jouer avec ça. Mais déjà, 0,5, en 0,5, je trouve que c'est déjà trop rapide pour moi. Donc, voilà, c'est presque trop rapide. Allez, c'est parti. Vous avez vu, il y a des... Ça rentre pas vraiment dans les cases. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, on a pas eu le temps de voir. Ok. Donc, on doit détruire le cerveau. Très bien. Très bien. Donc, il est protégé par un bouclier qu'on doit d'abord casser. Il a une tourelle de sécurité pour le protéger. Donc, on peut détruire le système. Donc, on peut ouvrir la map tactique quand on veut. Donc, ça, par exemple, c'est le système des portes. Ça, c'est le bouclier. Ça, c'est le système d'alarme pour le cerveau. La mitrailleuse, etc, etc. Les portes rouges sont fermées. Les portes vertes sont ouvertes. Et vous voyez qu'il y a des portes qui mènent sur l'extérieur. Ah, est-ce que oui, nous pouvons partir dans l'espace ? Je vous montrerai. On vous dit aussi ce qu'il y a dedans. Oui, on va aller voir. Donc, on nous dit quoi ? On nous dit que dans ce vaisseau, c'est un navire de guerre. Il est niveau 1. C'est un navire de guerre. Le cœur, donc le corps qu'on doit détruire, c'est un cerveau. Il y a 5 systèmes, le cerveau, système de bouclier, système d'alarme, système de sentinelle, système des portes, qu'on doit casser. Plus on en casse, plus c'est facile, entre guillemets. Attention, peut-être qu'on gagnera moins d'argent. Analyse de l'IA. Donc, ça c'est les ennemis qu'on va avoir. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Mais bon, il y a des chacals, des chiens de pointe, etc. Au niveau technique, donc il y aura 6 trucs à découvrir. La mitraillette, le bouclier. Donc, il y a une mitraillette, un bouclier, un canon automatique, un champ EMP, une capsule de santé et un blindage. Tout ça, ce sont des technologies qu'on peut trouver pour pouvoir les débloquer plus tard. C'est important. Donc, station de santé. Il y a 4 stations de santé dans le niveau pour regagner de la vie. C'est ça, avec les petites croix là, comme à l'hôpital. Il y a 17 drones à combattre. 17 drones et 4 sentinelles. Ah oui, les sentinelles, c'est les tourelles et les drones, c'est les ennemis. Et toutes les zones sont occupées par des ennemis. Donc, il y aura des ennemis dans toutes les pièces. Voilà. Donc, on voit qu'on a... Donc, on peut sélectionner notre armure. Donc, on voit qu'il y en a 6 de disponibles. Mais certaines sont verrouillées ou alors il faut dépenser de l'argent pour les débloquer. Sachant qu'on va pouvoir les améliorer. Chacune va pouvoir être améliorée. Puis après, on peut acheter des armes pour encore améliorer notre système, etc. Etc. Donc, bon. Il y a de quoi faire dans le jeu. On va pouvoir s'amuser un petit peu. C'est parti. On va sélectionner cette armure. Donc. Deux armes à droite, deux armes à gauche. Donc, vous voyez, les deux armes à droite, là, c'est le blast et le spike. Et on pourra avoir les deux armes à gauche. Au niveau des touches, c'est mes touches à moi. Parce que vous le savez, comme je suis gaucher de la souris, eh bien, il faut pouvoir être agréable, faire des choses agréables. Donc, on a un jetpack. Vous voyez la petite barre qui diminue au-dessus de mes PV. Les PV, c'est gros trucs carrés. Les gros carrés. Donc, j'ai un jetpack. J'ai un dash. Sachant que le dash, on peut le faire aller dans toutes les directions. Et on peut aussi le faire pendant qu'on vole. Voilà. Et on peut l'utiliser pour se propulser et décoller. On peut tirer avec notre mitraillette. On a, avec cette armure, une attaque au corps à corps qui nous propulse. Vous voyez qu'il faut attendre que la barre soit rechargée. Pour les armes de tir, vous avez le nombre de munitions. Là, j'ai 2000 balles. Ça ne diminue pas parce que c'est le tuto. Et, en fait, la barre blanche va diminuer en fonction du nombre de munitions qui me restent. Missiles. Donc là, on me donne des micro-missiles qui sont regroupés. Avec un suivi intelligent de la cible. Une fois lancés les salves, ils traqueront l'emplacement des cibles et les détruiront. Nous n'avons pas besoin de viser. Voilà. C'est parti. Donc, on est dans l'espace. Alors, on peut, comme je le disais, ouvrir la map quand on veut. Donc, on n'est pas obligé de rentrer. Alors, on peut rentrer par... Alors, les portes jaunes, comme ça. Il faut des clés pour les déverrouiller. Ou détruire le système de porte qui, on le rappelle, est là-bas. Et, on peut passer par toutes les portes bleues. Et donc, on n'est pas obligé de passer par la première porte. On peut directement, par exemple, aller là-bas. Ce qui peut nous permettre, en fait, de choisir notre point d'accès au vaisseau. Comme là, par exemple, si je détruis le système de porte qui est là, je pourrais... Cette porte-là, normalement, serait déverrouillée. Et toutes les portes rouges seraient déverrouillées. On n'aurait plus besoin des clés. Donc, on va passer par là. On va attaquer le système de porte en premier. Ce qui permet de, tactiquement, choisir comment on va faillir. Oups. Oups. Mince alors. Je touchais l'alarme. Nous sommes dans la merde. C'est parti. Merde. Alors. Euh... Gauche. Haut. Gauche. Hein. Oh, oh. Gauche, gauche, gauche. Euh... Niii. Niii. Voilà. J'y suis arrivé. C'est pas tout le temps facile, hein. Euh... Ramassez l'arme. Canon automatique. On va l'ajouter. Alors, on choisit où est-ce qu'on la met. Sur aujourd'hui. Pas situation de santé on en a pas besoin. Récupérer la clé, normalement, on en a plus besoin. Toutes les portes sont bien ouvertes. C'est bon, on peut aller où on veut maintenant dans le vaisseau. En avant ! Attention aux canons laser. Merde. Des prix chers. Des prix chers. Hop ! Il est où ? Ok. Ramasser l'arme. Donc ça c'est un générateur de bouclier. Bah c'est l'objet. EMP. Provoque une explosion EMP une fois activé. Il a des blocs limités pour les choses qu'on peut utiliser. Quelques outre de l'upgrade passif. Et d'autres pour moi, c'est génial. C'est bien sûr que vous êtes très bien. J'ajoute plus 1 la santé max. Yeah. Hop là. Plus 3 de santé. C'est bon. C'est bon. On s'en fout de ce qu'ils disent. C'est pour ça que je laisse la musique à fond. Plus important c'est la musique. Ok. Else. Capsule de santé. Combinaison réparée de 1. Non. Vas-y. Merde. C'est pas ça. Bonjour. Non c'est pas là. Elle est où la porte. C'est pas la bonne porte. Merde. Elle est où la porte. Vous voyez le petit radar en haut. Qui me dit combien j'ai de clé. C'est le petit symbole de clé qui est en dessous. Et on a plus besoin de clé nous. Voilà. Le système de défense est mort. Il y en a plus. On va retirer. Je ne t'ai pas vu toi. Ok. On est à une station de santé. Il nous reste quoi ? Le système d'alarme à détruire. Donc on va aller détruire son bouclier, son système de porte, son système de tourelle, là on va détruire son système d'alarme. Ça lui fera le zizi. Bon la map il faut apprendre à l'allier. Alarm trigger oui oui. Attention qu'on a plus de vie. Où est-ce qu'il y a des soins ? Là on n'a pas été donc il y aura des ennemis là bas. Allez hop, c'est parti ! C'est tout au bout de l'autre côté. Hop là ! Ça va me redonner que 3 de santé by the way. Hop là ! 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 Et ça, c'est un boss de moi. Ah, Capitaine, je commençais à penser que vous étiez froid sur notre nouveau contrat. C'est bon de voir que vous gardez finalement votre fin de l'accord. Le payement suivra dès que le premier spécimen de target est securé. L'objectif est confirmé. On va faire ça correctement. Ah, j'ai un peu d'eau à dépasser. Il y aura ça après. Donc, on peut ici ouvrir la console de la progression. Donc, pour voir ce qu'on a fait, les missions qu'on a faites. Bon ça, je ne sais pas pourquoi mes missions terminaient 0 alors que j'en ai fait une. Vaisseau vaincu, 1. Section explorée, 7. Clé acquise, 2. Porte déverrouillée, 57. Qu'est-ce que je suis balade. Station de réparation de la coque utilisée, 2. Là, par exemple, c'est défaut de traduction. Arme acquise, 3. Objet acquis, 2. Statistique de l'ennemi. Donc, tous les ennemis qu'on a tués, combien nous ont tués. Les systèmes qu'on a détruits. Je suis mort par une bombe. Mais je ne suis jamais mort. Ok, s'il le dit. Donc, la réparation de la coque. 10 cas, on n'a pas assez d'argent pour réparer. Donc, on commencera la prochaine mission avec que 5 PV. Et ici, nous avons tous les systèmes qu'on peut acheter. Alors. Donc. Merci. Donc. Euh. On peut acheter. Des armes, en fait. Avec de l'argent. Evidemment. Et. Sachant que. Si on l'a. En fait, quand vous cherchez les armes dans les vaisseaux. Vous ne savez pas laquelle vous allez avoir. Et après, vous pouvez racheter des munitions. Et même là, j'ai plus que 18 balles. Pour le canon automatique. Donc, il faut faire attention. Donc, si je voulais le recharger, il faudrait que je paye 7000. Et on a, évidemment, plein d'armes. Un arme différent. Donc, on a. Qu'est-ce qu'on a là ? Par exemple. Si on regarde dans les. Dans les grenades. On a du verrouillé. Du mortier vortex. Du mortier EMP. Du mortier. Nous, on aime bien les. Une grappe de grenade. Une grappe de grenade. Pourquoi pas. Euh. Canon automatique. Canon anti-aérien. Lance flamme. Canon à silencieux. Un ray. Un canon. Un canon ferroviaire. Ils appellent ça. Mais ça doit être un. Un ray gun. Un canon électromagnétique. Je pense. Bon. Ça, on ne sait pas. Donc, vous voyez. Quand on aura battu Python. On saura quelle est cette arme. Energy. Donc, on a le blaster. Le blaster intelligent. Le blaster EMP. Le lanceur d'hélice. Ça, je ne vois pas. Ce que ça peut être. Mais bref. Un laser à prismes. Certainement un laser. Qui part dans toutes les directions. Un vulcain. Donc ça, c'est une mitrailleuse. Certainement. Des objets. Du camouflage. De l'EMP. De la santé. Des mines. Du nucléaire. Explosion de poche. Téléportation aléatoire. Ouais. Des mitrailleuses. Voilà. Plein de mitrailleuses. Plein d'armes de mêlée différentes. Une scie à découper. Ça donne envie, ça. Des revêtements. Des boucliers. Des barils de précision. Des munitions de qualité. Des projecteurs. Un lanceur de flammes. Donc certainement des objets utilisables au corps à corps. Des fusées. Parce que pourquoi pas avoir des lance-missiles. Des boucliers. Trois types de boucliers différents. Et des fusils à pompe. Voilà. Plein de types d'armes. Plein de choses à faire. Plus, comme je disais, les armures qu'on peut améliorer, etc. Alors. Détruire. Je crois. Merde. Mais je... Merde. Je voulais que ça zoome. Je voulais pas y aller moi. Tant pis. Oui. T'inquiètes Pépère. Alors. Qu'est-ce que je dois faire ? Classe surcroissance. Bonus. Subissez. 5 dégâts ou moins. 8k. Donc si je subis... Si je me fais toucher moins de 5 fois, j'ai 8k d'argent. Détruire le système de sentinelle. 12k. Il est où ? Il est là. Ça va être ce qui va être fait en premier mec. Ah il y en a 2. Il y a 2 systèmes de sentinelle. Attention. Ça va être fait en premier ça. Pas de stations de santé. Donc si on utilise pas les stations de santé. Qui sont ici, on le rappelle. Et bien on aura 7k supplémentaires. On va déjà essayer de faire les 12k. Il y a 2 cerveaux à tuer. Il y a 2 vaisseaux. D'accord. Un système de bouclier qui n'animente que lui et pas lui. Très bien. Système de réparation. Restore les systèmes précédemment détruits. Il faut que je détruise en premier. Donc on arrive. On va sur la gauche. On détruit ça. On aura les grenades collantes. Très bien. On va détruire ça. Ensuite on va détruire. On ressort. On va détruire ça. C'est quoi non ? Sentinelle lourde. On détruit ça. On ressort. Chut. On va détruire ça. On ressort. On va détruire ça. Et après on détruit les cerveaux. Ça me paraît bien. Allez c'est parti. Alors on aura quoi ? Un tissage de camouflage. Lorsqu'il est activé avec sa cellule d'alimentation unique. Ce camouflage optique rend le porteur invisible. D'accord. Des récepteurs radars à ondes profondes et un processeur creusement. Révéler la zone plus étendue en présence d'un système de brouilleurs ennemis. D'accord. Pistolet improvisé et des grenades collantes. Il est où le pistolet improvisé ? Les grenades sont... Ah on voit la position des ennemis aussi ça j'avais pas vu. Là c'est les grenades. Je vois pas où est le pistolet. Ah il est là. D'accord. Bah c'est parti. C'est hyper. C'est parti. Donc on avait dit quoi ? Sur la gauche. Ici. C'est parti. Ok. Système de réparation détruit. Ah c'est pas un ennemi ça. C'est ça les ennemis. Ok. On a déjà pris un dégâts. Deux dégâts. Salaud. Amasse mon arme. Grenade collante. On va la prendre à la place de ça. Bon. Ok. Allez quand même prendre la santé. On va pas faire le défi. Sans les stations de santé. Donc est-ce qu'on voit... Ah oui. On le voit que t'es en 0. D'accord. On voit si t'as pas réussi. Très bien. On y va. Alors... Encore un peu. Il est... C'est bien celui-là. Oui. En avant. S'il y plait sur mon tir de grenade. Ah merde. Y'a de l'acide. Je savais pas qu'il pouvait y avoir de l'acide. Vous l'avez pas encore vu. C'est ça les plus de jeu. Ok. 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 On ressort par... L'acide qui me met deux dégâts dans la face. Gratuitement. Parce que je savais pas qu'elle était là. Non. C'est pas celui-là. On peut y aller directement par là. En avant. Musique qui refait des caisses. On aime ça. Aïe. Il a eu le temps de m'aligner. Charlo. Aïe. Qui me touche ? Je vais mourir. C'est la mort. C'est la mort. La mort qui arrive en direct. C'est la mort. C'est la mort qui arrive en direct. Yes. Ok Saloperie Hein ? Ah quand tu vas au corps à corps contre ces saloperies elle te blesse ? D'accord J'avais pas vu J'avais pas vu Hein ? Merde ! C'est pas ce que je voulais C'est pas grave Euh... On va aller détruire ça C'est parti Je me suis trompé je voulais le mettre à la place du Spike et j'ai pas appuyé sur la bonne touche C'est parti Hein ? C'est parti Je vais mourir Aïe Aïe Il m'a tiré dessus Subir moins de 5 dégâts dans cette mission c'est hard non ? Bon on aura quand même 12 000 balles Allez détruire celui-là et puis après il restera plus que celui en face Ok Si on y arrive C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti La grenade qui explose à l'impact c'est bien aussi Après vous pouvez aussi avoir des objectifs de temps J'ai vu que certaines missions demandaient du temps C'est parti Ok Y'a pas un ennemi avec un bouclier Très bien Hey C'est quoi C'est quoi Slicer C'est parti Allez ça dégage Nice Cap J'espère que vous passez mes compliments à votre crew C'est une bonne pratique de business pour garder vos underlings motivés Ok Récompense de récupération revenu 22k Plus 22k Ah oui j'ai eu les 12k plus le bonus d'avoir fait la mission 10k Ok 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 Et donc là on peut choisir 3 nouvelles missions Je ne veux pas de dépenser tous mes rouleaux Je ne veux pas de dépenser tous mes rouleaux Je ne veux pas de dépenser les rouleaux Ah Altcore non ? Allez vas-y Altcore Trente secondes Ah donc il faut faire ça Trente secondes Ah donc il faut faire ça Ah Puisse 1 Puisse 1 Alors ça Non c'est fermé Ah Ici Tu rentres là tu détruis ces deux systèmes là En moins de 30 secondes Hard Rock Mais c'est possible Je savais que j'avais bien choisi la mission Alors Purchase ammo Refile C'est quoi l'arme que j'avais hein ? C'est quoi l'arme que j'avais hein ? Coup de la licence 50 000 balles Et après il faut acheter l'arme c'est ça ? D'accord Pistolet improvisé 6k pour acheter des munitions Dans l'inventaire Alors Par contre Comment on fait pour ouvrir l'inventaire ? On va voir ça Ah Attends Juste voir un truc Space Ah oui C'est 10 000 balles Pour 1 PV Je vais juste voir un truc Ah il est là l'inventaire c'est ça ? Non ça c'est pour ressortir Moi je voudrais l'inventaire Alors il est où l'inventaire ? On regarde hein avant de demander euh C'est ça j'avais pas regardé Medium Voilà donc hein La difficulté est là Et on a les détails de la difficulté ici En difficile c'est 1 PV Bon cauchemar je sais pas 1 PV les réparations de santé On va être malade On va être malade La progression on s'en fiche Et là si je prends ça par exemple ça je sais que je l'ai Et ça c'est pour acheter des munitions ça On est d'accord On va voir Ouais c'est ça Hein ? Hein ? Attends Option Commande Euh Vibration Clavier Euh Attends c'était quoi ? Où est-ce que j'avais vu ça ? Ah non j'avais mal lu alors Aucune main pour interagir Inventory Bah y'a pas de touche C'est vrai que je trouvais pas Ah il faut être dans la machine Ah bah voilà Changement Ah voilà là on a toutes les armes qu'on a Voilà Donc le zap On va reprendre le blaster Sélectionner Le spike Sélectionner Point de bélier Changement Par exemple On peut prendre ça Voilà Grenade collante Canon automatique Objet EMP Mise sous tension Hein ? Donc là on est d'accord que Techniquement Ça me coûte rien ici Mais Toutes les bonnes choses ont une fin Et oui Nous continuerons Euh Ce jeu peut-être en live Si vous voulez avoir du live Et bien dites-le en commentaire Et je ferai en sorte Que cela arrive Je vous souhaite à toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure Allez bye bye ! C'est parti ! Voilà ! C'est parti ! Sous-titrage